Mais pas que pour vous, mais c'est vrai que c'est vous qui avez vécu un changement majeur la semaine dernière. Comme je vous disais, à chaque fois que vous prenez un baptême, vous changez de nature. Et en fait, c'est très marrant. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a eu 20 baptisés. C'est la première fois qu'on a autant de baptisés dans l'église. 20 baptisés. Dans cette nouvelle année, 2019. Pour moi, le 2019, c'est l'année du nouveau, l'année du neuf. Le 20 est neuf, 20 nouveaux. Et justement, mon message parle du 20 nouveau ce matin. Je ne pourrais pas faire la même chose en anglais cet après-midi. Dommage. Mais je trouve qu'en français, ça allait bien. Et le titre de mon message, c'est « Se positionner pour le changement ». Amen. Donc, je crois qu'on est, en tant qu'église, en train de passer par un changement majeur. Et vous savez, dans ma vie chrétienne, ça fait plusieurs décennies. J'ai l'impression que je suis un biais quand je dis ça. Que je suis chrétien, que je vois des personnes qui sont douées, qui sont appelées, qui sont loin de par le Seigneur. Et qui, à un moment donné, dans des saisons, dans des nouvelles saisons, ils ont complètement été mis de côté et disqualifiés. Tout ça parce qu'ils ne savaient pas comment se positionner devant les nouvelles saisons. Et Dieu marque la vie de son peuple, la vie de son église, la vie de chaque croyant, par des saisons. De la même façon que, dans le domaine de l'agriculture, il y a des saisons, il y a l'été, qu'est-ce qu'il y a encore ? L'automne, l'hiver, le printemps. Et à chaque saison, il y a une spécificité. À chaque saison, on doit faire quelque chose. À chaque saison, il y a une action spécifique à faire. Et tu ne peux pas faire en été ce que tu devrais faire en hiver. Si tu es un sage agriculteur, si tu connais un peu la terre, tu ne vas pas te mettre à semer des choses au moment où il faut labourer. C'est de la folie. Donc, il faut faire les choses selon les saisons. Et faire les bonnes choses. Pas simplement faire les choses, mais faire les bonnes choses selon les bonnes saisons. Donc, je crois que Dieu est en train de nous faire passer par une saison particulière, en tant qu'Église. Et Dieu, ce que Dieu fait au niveau global, au niveau de la communauté, au niveau de la famille, il fait aussi au niveau des individus. Et ce n'est pas un hasard si aussi le Seigneur est en train de bouleverser ta vie individuelle. Et tu as l'impression que tout est sans dessus dessous, tout est mis à l'envers. C'est simplement parce que tu passes par un changement de saison. Et c'est bon. On ne doit pas avoir peur, on ne doit pas être intimidé devant les changements de saison. Mais on doit plonger dedans et dire au Seigneur, « Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire pendant cette saison ? » « Et qu'est-ce que je dois faire aussi pendant cette saison ? » Donc, se positionner pour les nouvelles saisons. Donc, premièrement, on doit reconnaître les temps et les saisons. Dans la Bible, il est dit qu'il y a un temps pour tout. Donc, vous allez prendre Ecclésiastes, chapitre 3, verset 1 à 11. Donc, il est important de reconnaître les temps et les saisons dans lesquelles nous passons en tant qu'enfants de nos dieux, car à chaque saison, Dieu fait des choses nouvelles. Donc, c'est ça qui est important, c'est qu'à chaque saison, Dieu fait des choses nouvelles. Dans ton cœur, dans ton foyer, et là où le Seigneur t'a placé. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, et vous savez quoi ? Un temps pour mourir. Donc, on n'aime pas bien ça, mais ça fait partie de la vie sur Terre. Depuis qu'Adam et Ève ont livré la Terre au diable, la mort est rentrée dans le monde, et il y a un temps pour tout. Un temps pour vivre, un temps pour naître, et un temps pour mourir. Chacun d'entre nous, nous allons mourir, vous savez. Mais, nous allons à la rencontre du Seigneur. Donc, c'est bien de vivre une vie en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous savons, quand le temps est venu de quitter cette Terre, on ne meurt pas, mais on change simplement de destination. On change simplement de maison. Et on sera dans la gloire du Seigneur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La vie éternelle, c'est une bonne nouvelle. Ça fait partie de la bonne nouvelle. OK ? La bonne nouvelle que tu ne vas pas passer ton éternité en enfer, mais que tu vas passer ton éternité dans la présence de Dieu, ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, ça me fait vibrer. Et des fois, en tant que chrétien, on a oublié qu'il y a un temps pour vivre et un temps pour changer d'habitation. Un temps pour aller dans la gloire de Dieu. Un temps pour vivre dans l'éternité. Et c'est important d'avoir cette perspective de l'éternité lorsque nous avons la vision des choses, la vision de notre vie. Et des fois, nous avons tellement la vision du temps, du temps de payer les factures, du temps d'aller au boulot, du temps d'avoir les ordres de ce chef qui m'énerve, qu'on oublie pourquoi on est sur Terre, qu'on oublie qu'on a la vie éternelle en nous et que cette vie éternelle ne demande qu'à sortir dans ce temps particulier. Amen. Donc un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et même un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toute bonne chose en son temps, en sa saison. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Amen. Donc Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain, même celui qui dit qu'il est athée, ça c'est du bidon. Dans son cœur, il y a la pensée de l'éternité. « Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement à la fin. » Donc le temps, il y a un commencement et une fin. Dans les saisons aussi, il y a le commencement de la saison et la fin de la saison. Notre vie est marquée à chaque fois par des commencements et par des fins. Par des changements de cycle, par des changements de période. Et c'est pour ça que même à l'intérieur de nous, lorsque c'est le 1er janvier, on dit « Ouais, c'est le temps de tourner la page. » C'est le temps d'avoir un nouveau commencement. C'est le temps de passer à une nouvelle saison. Parce qu'on est plein d'espoir. Il y a quelque chose en nous qui sait que le changement de saison est bon. Qui sait que le changement est bon. Mais bien souvent, on ne sait pas comment se positionner justement par rapport à cette saison. Donc c'est bien de prendre des bonnes résolutions. Qui a pris des bonnes résolutions ? Ne levez pas la main. Pour l'année 2019. On fait tous ça. Et c'est bien à un moment donné de faire un bilan de sa vie. De dire « Ok, où j'en suis avec la vie que Dieu m'a donnée ? » Est-ce que je vis cette vie pleine ou est-ce que je fais du grand n'importe quoi ? Est-ce que je suis l'homme, je suis la femme que je rêve au fond de moi que Dieu veut que je sois ? Ou est-ce que je suis complètement à côté de mes, pardonnez-moi l'expression, de mes pompes ? Ou de la plaque ? Donc le temps est la chose la plus importante que nous ayons. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent la chose la plus importante sur Terre. C'est le temps. Parce que quand ton temps s'arrête, tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Tu n'as aucun droit de te manifester sur cette Terre. Après c'est fini. Et nous n'avons qu'une seule vie. Hello ? Comment ça s'appelle ? La réincarnation, toutes ces bêtises, c'est un mensonge qui vient du trou de l'enfer. Nous n'avons qu'une seule vie. Et elle est précieuse. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, je dois faire de ma vie quelque chose de puissant. Quelque chose qui impacte. Donc, il y a un temps pour tout. Et même la Bible dit qu'il y a un temps aussi pour se repentir. Ouh là là ! Ça veut dire que je peux être sur un chemin, Dieu dans sa grande miséricorde, dans son grand amour. Il connaît aussi que je suis faible, que je ne fais pas toujours ce qu'il faut, et qu'à un moment donné, je peux tomber dans certaines faiblesses. Ok, il accepte ça. Donc, il me donne un temps. Il me dit, ok, mon fils, ma fille, il est en train de délirer grave, mais je te donne un temps. Un temps pour te repentir. Un temps pour que tu changes de direction. Un temps pour que tu fasses, que tu arrêtes de faire des choses qui te font mal à toi et à ton entourage. Que tu arrêtes de faire des choses qui amènent la mort. Et que tu recommences à faire des choses qui amènent la vie. Mais vous savez que même ce temps, à un moment donné, stop. Il y a un temps pour tout. Et même la Bible dit, en parlant d'une certaine personne, je lui ai donné du temps pour se repentir. Donc peut-être que tu es dans une situation où tu fais du grand n'importe quoi avec ta vie. Et Dieu t'envoie des messages. Il te dit, mon fils, ma fille, arrête ça, car tu vaux mieux que ça. Arrête de laisser le diable faire n'importe quoi avec ta vie. Arrête d'être le joujou dans ses mains. Reprends-toi. Reprends-toi et repends-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Un temps pour tout. Un temps pour se repentir. Un temps pour remettre sa vie en règle. Ça descend bien. Donc se repositionner par rapport aux changements de saison. Et la particularité avec les changements de saison, c'est que même dans le temps où le Seigneur, par exemple, te... Des fois, le Seigneur peut te permettre de passer d'une saison à l'autre avec une faiblesse. Qui te demande de traiter à chaque fois. Et le problème, c'est que si tu ne traites pas cette faiblesse ou ce problème dans ton caractère, avec le changement de saison, il y a une augmentation de la gloire de Dieu. Mais malheureusement, avec le changement de saison, avec l'augmentation de la gloire, il y a aussi l'augmentation de ta faiblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donc quand le Seigneur te dit de traiter cette faiblesse, alors traite-la. Parce qu'il n'y a rien de caché, rien qui ne pourra pas être découvert. Donc un jour ou l'autre, cette faiblesse va sortir. À un changement de saison, tu vas être hyper embarrassé. Parce que tu n'auras pas traité cette faiblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Le titre de mon message, c'est se positionner pour le changement. Savoir que le changement est bon et que Dieu dans ce changement veut avant tout notre transformation. Car le but de chaque homme, de chaque femme sur cette terre, c'est d'être comme Christ. Qui moi ? Oui, toi. Le but ultime, c'est d'être comme Christ. Pourquoi être comme Christ ? Pour faire exactement ce que le Seigneur a fait aussi. La Bible dit que nous ferons exactement les mêmes choses que le Seigneur. Et qui est-ce qui veut faire les mêmes choses que le Seigneur ? Et pour ça, nous devons avoir le même caractère que le Seigneur. Les mêmes sentiments. Et elle dit même que nous ferons même de plus grandes choses aussi. Amen. Donc je crois qu'en tant qu'Église, nous passons par un changement de saison. Et il y a plusieurs indications, plusieurs, j'allais dire, des signes extérieurs qui nous indiquent que nous changeons de saison et que nous devons vraiment nous positionner pour que nous puissions bénéficier pleinement de ce changement. Donc Dieu nous amène à un autre niveau de foi. Ok ? Donc dans la saison dans laquelle nous vivions avant, nous avions un niveau de foi qui était pas mal. Mais Dieu dit maintenant aller plus haut, aller plus loin, exercer une foi encore plus forte. Et je vais vous inviter à prendre Matthieu, chapitre 9. Donc dans Matthieu, le chapitre 8, 9 et 10 nous montrent un petit peu ce changement de saison qu'il y a. Donc au chapitre 8, on voit que comment, la façon dont Jésus agit. Jésus agit de façon puissante, avec des signes, des miracles et des prodiges. Et les gens connaissent pas trop encore le Seigneur Jésus. à tel point que lorsque un lépreux vient au chapitre 8, un lépreux vient à Jésus et dit « Si tu veux que je sois pur, alors rends-moi pur. » Il connaît pas encore bien la volonté de Dieu. Et Jésus lui dit « Oui, je veux, sois pur. » Et ensuite on va voir au chapitre 9, il est dit, verset 9, « Dès là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vers ce maître à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? » Alors c'est très intéressant de voir les questions qui sont posées dans ce texte et qui pose les questions. Donc les pharisiens déjà, ils voient Jésus qui fait quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Il va manger avec les gens de mauvaise vie, avec les publicains. Ça se faisait pas. Et les pharisiens n'ont pas compris que la venue de Jésus était un changement de saison. Et dans les changements de saison, il y a des nouvelles façons de faire qui peut-être vont même heurter les personnes religieuses. Mais nous ne sommes pas religieux. Amen. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? » Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la mésiricorde et non au sacrifice. » Donc les pharisiens, pour eux, leur truc, c'était faire des sacrifices. Et ils se disent, « Ok, en faisant des sacrifices, on va plaire à Dieu. » Et Jésus, il dit, « Non, 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 maintenant, c'est terminé cette histoire. Moi, je veux vous montrer que je prends plaisir à la miséricorde et que je suis venu pour guérir celui qui est malade, pour ressusciter les morts, pour délivrer les captifs. C'est ça, cette nouvelle saison. » Donc les sacrifices, c'était bien pour un temps. Mais le but, c'est de venir libérer les captifs. Le but, c'est de venir montrer la nature de Dieu, de montrer que Dieu est un Dieu de miséricorde, que Dieu n'est pas en colère contre les gens, mais que Dieu veut les guérir, veut les sauver, veut les délivrer, veut leur pardonner. C'est ça que Dieu veut. Et veut guérir ceux qui sont malades. Changement de saison. « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors ensuite, il y a une autre catégorie de gens qui posent des questions. Donc on a vu les pharisiens qui étaient, j'allais dire, les dirigeants de l'époque, l'autorité spirituelle de l'époque. Mais il y avait une autre vague, la vague des disciples de Jean-Baptiste, qui eux étaient le renouveau. Voilà, le renouveau charismatique, ils parlent en langue, ils chassaient les démons, ils savaient que Dieu était là. Enfin, ils ne chassaient pas les démons, c'est moi qui paraphrase. Mais voilà, c'était la chose nouvelle. Mais en même temps, c'était la saison charnière entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'était la saison charnière entre l'ancien et le nouveau. Et les disciples de Jean avaient compris quelque chose de supérieur aux pharisiens. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'est voir la manifestation de la présence de Dieu, se rapprocher de Dieu. Donc ils avaient, comment dirais-je, travaillé leur caractère, ils s'approchaient de Dieu par le jeûne et par la prière, ils savaient qu'ils avaient quelque chose à faire. Et regardez ce que disent les disciples de Jean. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous ? Tandis que tes disciples ne jeûnent point, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront ou l'époux leur sera enlevé. Alors à ce moment-là, ils jeûneront. Et regardez ce que dit Jésus. Et c'est quelque chose qui paraît complètement incompréhensible. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Jésus est en train de dire que, ok, c'est bien de jeûner mais en même temps, vous, les disciples de Jean, vous n'avez pas reconnu que je suis la nouvelle saison. Je suis la nouvelle alliance pour l'instant. Vous n'avez pas encore reconnu ces temps que les choses anciennes sont passées et que tout est devenu nouvel avec moi, dit Jésus. Tout est devenu nouveau. Et on ne peut pas emporter des choses anciennes dans la nouvelle saison parce que ça serait destructeur. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on faisait dans l'ancienne saison qu'on ne peut plus faire dans la nouvelle saison. Il y a des choses qui étaient permises dans l'ancienne saison qui ne sont plus permises dans la nouvelle saison. Il y a des choses que le Seigneur te permettait de faire dans l'ancienne saison que tu ne peux plus faire dans cette nouvelle saison parce que ça va te détruire. Hello ? Avec l'augmentation de la gloire. Ça veut dire quoi l'augmentation de la gloire ? Ça veut dire qu'il y a une accélération dans ce que Dieu fait. Une accélération dans les miracles ça veut dire que tu vas prier et les miracles vont se passer de façon instantanée alors qu'avant peut-être dans l'ancienne saison il fallait un peu plus de temps. Mais ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire aussi augmentation des jugements. Hello ? C'est pour ça que nous devons faire attention de la façon dont nous allons rentrer dans la nouvelle saison. Est-ce que nous avons le caractère les attitudes suffisantes pour pouvoir être des conteneurs du vin nouveau que le Seigneur veut répandre dans cette nouvelle saison. Amen. Est-ce que ce vin nouveau va être contenu dans des outre-neuves ? Dans des outre-neuves ça veut dire des personnes qui sont flexibles. nous avons un dicton dans cette église c'est heureux les flexibles car ils ne casseront pas. Être flexible ça veut dire être enseignable aussi. Être enseignable. Ne pas marcher dans le compromis bien entendu mais aussi être conscient que Dieu fait des nouvelles choses qui vont peut-être heurter les gens qui sont qui ont une position et qui pensent tout savoir comme les pharisiens. Ils étaient heurtés quand ils ont vu Jésus manger avec des gens de mauvaise vie mais ça ne se fait pas. Mais Jésus était venu pour une nouvelle saison pour manifester sa grâce pour manifester l'amour de Dieu il a dit que ce sont c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. C'est pas en pointant les gens du doigt en leur disant espèce de sale pêcheur pourri tu vas aller en enfer c'est pas ça qui va les pousser à la repentance au contraire tu vas les pousser droit en enfer. Les gens qui pêchent ils savent qu'ils sont pêcheurs t'as pas besoin de leur dire qu'ils sont pêcheurs ils le savent par contre tu peux leur dire que tu peux bénéficier du pardon de Dieu bénéficier de l'amour de Dieu parce que Jésus ne va jamais rejeter un pêcheur qui vient à lui un pêcheur qui vient à lui avec un coeur repentant et qui veut changer Amen et Dieu nous positionne pour que nous soyons capables d'apporter le salut là où le Seigneur nous a placés et il y a une chose extraordinaire dans le chapitre 9 c'est que Jésus dans le chapitre 8 Jésus dans le chapitre 8 qu'est-ce qu'il faisait ? Il guérissait les lépreux il a même calmé la tempête il a chassé les démons même d'une personne qui avait à peu près une légion de démons dans son être à tel point qu'il a chassé les démons dans les pourceaux et les gens la Bible dit que les gens de la région ils ont couru vers Jésus quand ils ont vu ce miracle mais ils n'ont pas couru vers Jésus pour que Jésus reste avec eux ils ont couru vers Jésus pour qu'ils partent tellement c'était quelque chose de puissant tellement ils ont été convaincus eux-mêmes de péché ils se sont dit non il y a trop de lumière là je préfère qu'il y ait un peu d'ombre de façon à ce qu'on ne voit pas trop mon péché qu'on ne voit pas du tout d'ailleurs donc ils ont dit à Jésus part part de chez nous part il y a trop de lumière c'est trop éblouissant on aime bien notre petit péché nos petits démons et on voit dans le chapitre 9 dans cette nouvelle saison où les pharisiens questionnent Jésus enfin les disciples de Jésus où les disciples de Jean-Baptiste questionnent aussi Jésus on voit un changement dans le peuple on voit cette femme à la perte de sang qui agit par la foi donc dans le chapitre 8 Jésus agit de façon souveraine dans le chapitre 9 le peuple commence à comprendre qu'on peut toucher Dieu on peut s'approcher de Dieu on peut marcher par la foi on peut prier et recevoir de ce Dieu miséricordieux on peut recevoir le pardon de ses péchés on peut recevoir la guérison de ses maladies on peut recevoir la délivrance et on peut agir par la foi on peut demander et même sans demander on peut se dire à soi-même si je peux toucher simplement le bord de son vêtement je serai guéri à tel point que Jésus marchait dans la foule et qui m'a touché elle n'a même pas prié cette femme mais elle a compris quelque chose dans la manifestation de la puissance de Dieu elle a compris quelque chose dans le caractère et dans la nature de Dieu elle a dit c'est à moi je peux me saisir de ça et dans cette saison il a commencé il a commencé à avoir une transformation il a commencé à avoir un niveau de maturité supérieur de dire ok je peux marcher par la foi je peux utiliser ma foi pour vivre d'une façon victorieuse et rappelez-vous aussi dans le chapitre 9 toujours il y a ces aveugles ces deux aveugles qui sont venus vers Jésus et Jésus leur a posé une question il leur dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse est-ce que vous croyez que je peux vous guérir et ils ont répondu par la foi aussi oui nous croyons et Jésus dit qu'il en soit fait selon ce que vous avez cru qu'il en soit fait selon votre foi un niveau supérieur de foi et la Bible dit que mon juste vivra par la foi et Dieu veut que dans cette saison nous vivions et nous marchions par la foi une foi supérieure ok jusqu'à présent on a agi par la foi mais Dieu veut augmenter le niveau de notre foi il veut augmenter le niveau de notre maturité spirituelle pourquoi parce que il y a le chapitre 10 il y a une nouvelle saison qui nous attend Amen et quelle est la nouvelle saison quel est ce chapitre 10 ce chapitre 10 c'est au moment où Jésus appelle ses disciples et il dit maintenant allez maintenant que vous avez compris que j'étais un Dieu de puissance maintenant que vous avez compris que j'étais un Dieu de miséricorde maintenant que vous avez compris que vous pouvez me demander quoi que ce soit que je le ferai maintenant allez avec cette puissance allez avec cette compréhension et vous faites les oeuvres de Dieu vous rentrez dans cette nouvelle saison et faites mes oeuvres guérissez les malades purifiez les lépreux et même ressuscitez les morts le titre de mon message se positionner pour un changement je crois qu'en tant qu'église nous sommes dans le chapitre 9 je vous encourage chacun d'entre vous de lire le chapitre 8 le chapitre 9 de Matthieu et le chapitre 10 nous sommes dans le chapitre 9 et que Dieu veut que nous fassions de nouvelles choses et veut que nous nous travaillons notre caractère nos outres que nos outres soient des outres neuves afin que le contenant lorsque Dieu va déverser sa gloire du chapitre 10 on ne soit pas détruit mais au contraire qu'on soit des porteurs de sa présence des porteurs de guérison des porteurs de salut des porteurs de délivrance et quel est le parallèle avec notre église comme je dis je crois que nous sommes dans le chapitre 9 ce projet de bâtiment ce n'est pas simplement un projet de bâtiment pour moi c'est un signe un signe que nous sommes dans le chapitre 9 un signe pardon où le Seigneur veut augmenter notre foi où le Seigneur veut changer notre outre pour que nous soyons capables d'augmenter notre foi pour acheter ce bâtiment pour que nous soyons capables après de rentrer dans cette nouvelle saison prêts à voir la gloire de Dieu manifester parce que c'est de ça dont il s'agit de voir la gloire de Dieu manifester dans notre église j'ai faim et soif de voir davantage de malades guéris j'ai faim et soif de voir des démons qui sont chassés non seulement de personnes mais même de territoires j'ai faim et soif de voir mon pays transformé par la puissance et par l'amour de Dieu j'ai faim et soif de voir même des morts ressuscités simplement parce que le peuple de Dieu aura fait en sorte qu'on rentre dans cette nouvelle saison avec des nouvelles outres on aura travaillé notre caractère et aucune faiblesse de notre caractère ne va nous disqualifier Amen le chant on disait tout à l'heure l'éternel me dit qui enverrai-je qui enverrai-je et même ce chant il y a le chapitre 8 le chapitre 9 et le chapitre 10 dans Saint 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 et le Seigneur on voit les séraphins qui crient Saint 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 et le Seigneur et voilà le Dieu tout-puissant se manifestait après dans le dans le deuxième strophe on voit nous-mêmes on réalise la puissance la majesté de Dieu et on tombe dans sa présence à genoux et ensuite on voit le chapitre 10 où le Seigneur nous questionne dis ok t'as vu que j'étais glorieux t'as vu que j'étais saint tu es tombé sur ta face et maintenant qui enverrai-je qui enverrai-je et quand tu as réalisé que Dieu est puissant quand tu as réalisé que Dieu est amour tu dis mais Seigneur me voici ne cherche pas plus loin Seigneur envoie-moi me voici levons-nous dans la présence Sainte, Sainte, Sainte et l'éternel et l'éternel désarmé toute la terre est remplie de sa gloire Sainte, 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 Sainte et l'éternel désarmé toute la terre est remplie de sa gloire Sainte, 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 Sainte et l'éternel se tient sur un trône et le mur Sainte, Sainte, Sainte et l'éternel et l'éternel désarmé toute la terre est remplie de sa gloire Sainte, Sainte, Sainte et l'éternel désarmé toute la terre est remplie de sa gloire Sainte, Sainte, Sainte et l'éternel Sainte, Sainte, Sainte